Bonjour à tous, moi c'est Marie et aujourd'hui je suis en compagnie de Mathieu. Voilà, nous avons remêtu nos beaux tabliers ainsi que nos charlottes pour réaliser avec vous un atelier cuisine. Donc c'est la confection d'un gâteau chocolat courgette. Alors tout d'abord nous avons fait préchauffer le four à 180 degrés et ensuite Mathieu va se charger de faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors Mathieu a démarré la cuisson de l'eau, il va insérer la technique du bain-marie, bien connue, une grande casserole remplie à un tiers d'eau et ensuite nous allons mettre à l'intérieur de la casserole une plus petite casserole avec le chocolat. Je te laisse faire Mathieu ? Oui. Moi pendant ce temps-là, je vais fouetter les oeufs, on me fait 3 oeufs avec 80 grammes de sucre en poudre. Alors, je prends le récipient. Donc voici mes 3 oeufs. Alors, tiens, si tu veux, la casserole pour ton chocolat. Alors les oeufs, surtout les cassés un par un, dans un plus petit récipient parce qu'on ne sait jamais si l'oeuf il est bon ou pas. Alors le premier, ça va, il te semble le correct ? Oui, très bien, ça fond. Donc le deuxième. Tu valides toujours ? Très bien, très bel oeuf. Alors c'est quand même un gâteau surprenant parce que chocolat courgette, parfois on peut être un petit peu réticent, mais vous allez voir un régal. Et le troisième. Voilà. Alors, je commence à mélanger les oeufs, ici. Et donc dans cette préparation, je vais incorporer les 80 grammes de sucre que j'ai préparé au préalable. Et voilà. Alors, on mélange, on mélange, et normalement ça doit mousser. Alors, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Donc voilà, ma préparation à base d'oeufs et de sucre. Et ensuite, je vais préparer ma courgette. Donc c'est une courgette à peu près d'une taille moyenne, environ 250 grammes. Donc que j'ai épluchée. Donc moi, c'était une plus grosse courgette que j'ai trouvée en grande surface. Du coup, je vais enlever un petit peu les pépins qui se trouvent au milieu. Alors, on enlève le milieu. Surtout pensez à bien laver votre végume avant. Ça va ? Ça va ? Ça va bien. Mon assistant. Alors, voilà. Je fais pareil avec l'autre morceau. Donc, j'enlève le milieu. C'est beau. Voilà. Et ensuite, je vais râper la courgette. Alors, mon récipient. Tac, tac. Alors, par contre, je vous trouve le dos. Je vais vous le mettre correctement. Je prends un autre sain-la-pillée. Hop. Alors, ça va faire du bruit. Voilà. Et voici, ma courgette a été râpée. Donc, je vous laisse découvrir. C'est la taille, comme quand vous vous rappelez, des carottes râpées. Alors, ton chocolat. Ça va bien, mon. Il est presque fondu. Donc, on va encore attendre un petit peu. Bon, j'en profite pour redonner un coup de fouet à ma préparation sucre et oeuf. Ensuite, donc, j'incorpore la courgette avec la préparation sucre et oeuf. En attendant, Mathieu, il termine de faire fondre le chocolat. Et après, il va incorporer le chocolat aux trois ingrédients. Alors, je mets la courgette. En fin de compte, la courgette est utilisée dans le gâteau pour remplacer le beurre. Donc, dans ce gâteau-là, il n'y a pas de beurre. C'est simplement de la courgette. Du coup, c'est moins calorique. Et on fait manger des légumes aux enfants. Hop. Ça va ? Alors, c'est bon pour Mathieu. Donc, Mathieu, du coup, va mettre le chocolat avec la préparation. Tiens, si tu veux. Tu décalons un... Tu me marises. Ouais. Alors, du coup, je me décale. Je te laisse faire, Mathieu. Alors, on tourne un petit peu. J'essaie de voir les fonds. Sinon, tu peux prendre là-dessus, là. Bien, bien. Voilà. Bon chocolat. Super. Alors, tu te redécales. Comme ça, je le reprends place. Merci. Alors, on mélange, du coup, notre préparation. Alors, dans un récipient, j'ai préparé les 80 grammes de farine. Et du coup, Mathieu va rajouter, avec la farine, deux cuillères à café de levure chimique. Tchao. Alors, voilà, je vous laisse découvrir le chocolat, avec la courgette, les oeufs et le sucre. Oh. Tu crois qu'on fait comme ça ? Non. Vas-y. Mais bon. Tu as vu la cuillère carrément dans le sachet ? Voilà. Hop. Voilà. Et là, il y a un petit peu. Zinit orpéra. Donc, voilà. Et maintenant, du coup, j'incorpore ma farine avec la levure. Alors, en petite quantité. Ça sent bien. Alors, il chocolat. Et là. On mélange et voilà ma préparation est prête donc je vais utiliser un moule en silicone si vous utilisez un moule en silicone pensez à bien retirer la grille du four et aussi à le passer sous l'eau froide si vous utilisez un moule traditionnel pensez à le beurrer un petit peu et à mettre de la farine pour éviter que le gâteau bien sûr colle au moule et j'aurai juste besoin de la grille aussi du four s'il te plaît allez la grille sur la table comme ça je vais déjà plonger et je vais déjà poser le moule qui se cache derrière nous avons aussi Stéphane qui est second assistant de cet atelier du coup vu qu'il n'a pas participé à la recette je pense qu'il sera chargé de faire la vaisselle hein Stéphane on verra ça on verra ça bien sûr que si alors hop ça c'est ira au sale donc voici ma préparation que je renverse dans mon moule alors attendez je vais vous montrer donc c'est un moule de diamètre standard hop voilà et voici donc maintenant on va le mettre au four pendant 20 à 25 minutes à une température de 180 degrés hop donc je me déplace tu mets le chrono Mathieu ? bien sûr donc à mi-hauteur et voici donc on se retrouve dans 20 à 25 minutes pour démouler la tarte mais aussi pour la dégustation donc alors là ça fait 25 minutes alors mon gâteau il est parfait alors j'éteins le four alors attention parce que c'est chaud donc ça c'est au parent de le faire surtout et regardez il est magnifique alors on va attendre un petit peu et on pourra donc le démouler bon le gâteau est cuit on va procéder du coup au démoulage donc on a une chance sur deux pour que ça aille bien sûr alors hop la technique normalement il devrait pas coller voilà voilà le magnifique gâteau alors là c'est à l'envers on va le remettre à l'endroit hop et voici et je vous dis très bonne dégustation n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires sur la vidéo pour nous dire si vous avez trouvé le gâteau excellent et je vous dis à très bientôt bye bye Et n'oubliez pas, respectez les gestes barrières et aussi, restez chez vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501